Parce que oui, on a l'habitude de parler ici de... Ah, vous savez, Dembélé, au moins, il provoque. Ah, les Elié qui... Ouais, ouais, il provoque. Ouais, il provoque, ouais, il provoque, ouais. Mais tu provoques, mais tu marques pas, tu stats pas dans les moments importants. Ça sert à quoi, en fait ? Voici, pour moi, un grand joueur. Ou, en tout cas, un grand joueur en devenir, du moins. Parce que, voilà, il est encore jeune, il doit encore confirmer. Mais gagner un euro, c'est pas à portée de tout le monde. C'est pas tous les joueurs qui ont un euro dans leur palmarès. Donc, franchement, Nico Williams, j'espère que là, il va pas prendre l'avion pour entrer à Bilbao, à l'athlétique. À Bilbao, il prend un avion directement de Barcelone. J'espère pour toi que c'est ça, mon gamin. Parce que, moi, je vais aller te chercher sinon en Allemagne. Monsieur Laporta, s'il vous plaît. Prenez le calepin, prenez le stylo, signez-moi le chèque. Donnez-moi l'argent, je vais le déposer demain matin dans les bureaux de la Liga pour payer sa clause. C'est ça dont le Barça a besoin pour moi. Le football est récompensé ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la victoire de l'Espagne en finale de l'Euro face à l'Angleterre. It's not coming home. It's not coming home. Je pense qu'Harry Kane, au bout d'un an, il va falloir lui interdire l'accès à la sélection ou l'accès à son club. Parce que là, ça commence à faire long quand même. Entre le Bayern, qui gagne tout d'habitude, et comme par hasard, il arrive, il ne gagne plus. Et l'Angleterre. Ça commence quand même à faire long pour Harry Kane. Je ne sais pas, c'est une malédiction qui le poursuit, qui le suit. Et aujourd'hui, l'Espagne est championne finale. Parce que là, je suis en train de voir la remise des trophées. C'est quand même beau, en fait. Ce soir, c'est la victoire du football, pour moi. C'est la victoire du football. L'Espagne n'a pas sorti son meilleur match de la compétition. Mais elle mérite quand même de gagner cette finale, pour moi. Non, c'est beau, parce que pour moi, la meilleure équipe a été récompensée. Aujourd'hui, je vois à l'instant que Rodrigue a reçu le trophée du meilleur joueur de la compétition. Mérité, pour moi. L'Aminyama, le meilleur jeune de la compétition. On va en parler tout en détail, de tout ça. Mais vous savez, avant même de parler du sacre de l'Espagne, de ceux qui sont présents, c'est important déjà de parler de ceux qui ne sont pas à présent. Parce que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Mais Gavi a participé, a qualifié l'Espagne pour cet euro. Parce que Gavi, vous vous rappelez, c'est lui qui marque le but qu'il ait qualifié à l'euro. Donc je suis un peu dégoûté pour lui ce soir. Il a fait le voyage, il était avec l'équipe aujourd'hui dans leur hotel. Même là, avant le match, il est au stade. Pour lui, ne serait-ce que pour lui, pour l'image, c'est beau. Il ne sera pas couronné champion d'Europe, parce qu'il n'a participé malheureusement à aucun match. Mais il ne faudra pas oublier les Gavi qui ont participé à tout ça. Mais c'est le football, c'est comme ça. Donc Pedri, champion d'Europe, sa blessure a peut-être été un mal pour un bien pour l'Espagne. Parce que Daniel Mo fait une compétition exceptionnelle. Et je pèse mes mots, Daniel Mo. Je pense que c'est le remplaçant d'un blessé le plus fort qui m'a étonné de voir dans ma vie. C'est incroyable le niveau qu'il a joué durant cet euro. Et j'aimerais également parler de Luis de la Fuente. Parce que, vous savez, moi je ne suis pas un grand fan de base de Luis de la Fuente. Parce que c'est lui, en plus, qui a un peu poussé la blessure de Gavi. Il l'a fait jouer beaucoup trop sur des matchs parfois qui n'en valaient pas la peine. Et puis derrière, Pedri aussi, c'est lui qui l'a amené aux Jeux Olympiques. Donc de base, j'avais eu une haine déjà envers lui. Mais là, avec l'euro qu'il vient de sortir, l'équipe d'Espagne, franchement, on ne peut que lui retirer le chapeau. Là, ce qu'il vient de réaliser avec l'Espagne, c'est très fort. Il a transformé cette équipe. Après, j'ai vu beaucoup de débats par rapport à, ouais, Luis Enrique avec l'Espagne, c'était mid, etc. Luis Enrique, il n'avait pas Nico Williams. Luis Enrique, il n'avait pas la mine à mal sur les côtés. Ça change beaucoup de choses. Donc voilà, Luis Enrique, n'oublie pas aussi l'euro exceptionnel qu'il fait. Ils perdent face à l'Italie, mais ils font un euro exceptionnel avec Luis Enrique. Donc il ne faut pas non plus essayer de tout mélanger. Luis de la Fuente, il fait un euro exceptionnel, il faut le saluer. Ah, c'est quelque chose. Franchement, leur génération, là, c'est quelque chose. Maintenant, parlons un peu du déroulé du match. En vrai, moi, je ne m'attendais pas à avoir une finale de fou, je vous dis la vérité. Je ne m'attendais absolument pas à avoir une finale avec un match. Je m'attendais à ce type de match parce qu'en règle générale, la finale, c'est ça, en fait. Ça se jauge, ça se regarde. Il y a des rounds d'observation, ça essaye de ne pas trop attaquer, de ne pas trop se livrer parce que c'est un match, en fait. Tu as galéré pendant toute une compétition. Tu ne vas pas venir te livrer et jouer de manière football totale en finale et tout abandonner comme ça. Non, la pression, elle est à son paroxysme. Donc forcément, tu vois des équipes un peu plus dans la retenue. La première mi-temps, c'était le cas. La deuxième mi-temps, ils sont un peu plus lâchés. Mais voilà, c'est une finale. C'est une finale. C'est rare, c'est rare de voir des finales où il y a un football incroyable, où une équipe marche sur l'autre. Ou alors, malgré le fait que je pense que l'Espagne mettait au-dessus de l'Angleterre sur la globalité. Mais voilà, c'était assez ennuyé. On n'a pas eu le meilleur match de l'Euro. Mais l'Espagne, ils n'en ont que faire. Ils sont champions d'Europe. C'est quoi le plus important ? C'est de gagner. Ils ont gagné. Maintenant, j'aimerais parler un peu des individualités, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais Kukurela fait un Euro exceptionnel. Et je pèse mes mots. Les deux, Kukurela, Dani Carvaral, parce que sur l'ouverture du score de l'Espagne, on va beaucoup parler de l'action Lamine Yamal qui amène le ballon pour Nico Williams. Mais de base, c'est Carvaral qui dévie. Une belle déviation comme ça pour Lamine Yamal. Franchement, Carvaral, il fait un Euro exceptionnel lui aussi. En fait, je me demande comment ils font au Real Madrid. Qu'est-ce qu'ils leur donnent ? Parce que le vieux papy, là, il n'est pas fatigué de courir comme ça ? D'être dans la provocation à demander à Saka de se relever, d'arrêter de pleurer. Ils ont du vice, ils ont de l'expérience. Et ça, ça paye, en fait. T'as besoin de mecs comme ça dans un effectif pour gagner des titres importants. Mais Carvaral, je suis désolé. C'est l'un des meilleurs pour moi, son poste aujourd'hui. Il fait un Euro exceptionnel. Et encore une fois, je pèse mes mots. Maintenant, comment ne pas parler de Rodri, meilleur joueur de la compétition. Il se blesse. Et c'est là que tu vois le vivier de l'Espagne. Il se blesse. Et ce qui rentre, c'est Zubimendi. Zubimendi. Lamine Yamal. En fait, Lamine Yamal, il ne fait pas, clairement, pour moi, il ne fait pas son meilleur match de la compétition. Loin de là. Aujourd'hui, en plus, heureusement pour lui qu'il gagne l'Espagne ce soir. Parce que si l'Espagne perde ce soir, Lamine Yamal, il aurait pu s'en vouloir de fou. Parce qu'il a la balle du match au moins deux fois, voire trois fois dans ce match. Mais il manque le cadre. Soit il tire beaucoup trop sur le gardien. Ou alors, il ne cadre pas vraiment sa frappe. Donc, attention quand même. Après, il a 16 ans. Il n'a plus 16 ans. Il a 17 ans maintenant, depuis hier. Et il est champion d'Europe à 17 ans. Ça, ce n'est pas n'importe quoi. Il ne faudra pas banaliser ce genre de choses. Parce que ça y est, ça fait longtemps qu'on le dit avec beaucoup de joueurs. Ansoufati, on le disait pareil. Pedri, lorsqu'il a débuté, on disait pareil. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas banaliser ce genre de choses. Ce que Lamine Yamal fait à son âge, c'est n'importe quoi. Encore une fois, je le répète, il ne fait pas la meilleure de finale. Pour moi, il est un peu effacé. Mais il est décisif. Il est meilleur passeur de l'Euro. Ça, pour le coup, on ne peut pas le minimiser. Il est meilleur passeur de l'Euro, les amis. Un but, quatre passes décisives. Un but, quatre passes décisives. Des légendes comme CR7, on peut en parler aujourd'hui. On regarde leur palmarès en termes de statistiques à l'Euro, dans des compétitions internationales. Ils s'en rapprochent déjà, en fait. C'est pour vous montrer la difficulté de faire ça. Ce n'est pas quelque chose de normal. Alors attention, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir ici dire « Ouais, il a comparé Lamine Yamal à Cristiano ». Ce n'est pas ce que je dis. Je vous dis juste que marquer, staté, je veux dire, dans des compétitions internationales, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et Lamine Yamal te sort un Euro où il fait quatre passes décisives. Un but. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que là, s'il enchaîne deux, trois Euros supplémentaires... Après, bien sûr, la progression, ce n'est pas tout le temps linéaire. Ça ne va pas toujours crescendo comme ça. Ça se peut très bien que les prochains Euros qui vont jouer, qu'ils ne soient pas autant décisifs, je veux dire, dans la statistique. Après, on lui souhaite de progresser. Mais c'est totalement anormal. Ce qu'il fait en termes de chiffres, là, à son âge, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il va revenir avec un statut de champion d'Europe, maintenant, à Barcelone. Il ne revient pas avec le même statut qu'avant ses débuts avec le Barça. Il faudra bien le gérer. Pour moi, il ne faudra pas que ça change. Il ne faudra pas qu'il arrive et que tout de suite, comme ça, la grande star, il faudra que le Barça continue à le gérer, comme c'était le cas la saison dernière. Il ne faudra pas lui donner beaucoup trop de responsabilités. D'où la nécessité de signer un mec comme Nico Williams. Parce que l'ami Niamal, moi, j'avais, lors de la mi-temps, j'écoutais les analystes le dire à la mi-temps du match. Ils disaient que, ouais, les grandes stars ne sont pas au rendez-vous. L'ami Niamal, Jude Bellingham ne sont pas au rendez-vous. Ça, à titre personnel, ça me dérange. Mais c'est comme ça. C'est le football, c'est la starification. Depuis qu'il a marqué ce but contre la France, on s'attend à chaque fois qu'il débloque des situations. À son âge, ce n'est pas censé être le cas. Il est censé continuer à progresser tranquillement et ne pas avoir cette responsabilité-là de devoir être l'homme providentiel quand ça ne va pas. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, ça me dérange un peu qu'on dise, ouais, on ne voit pas trop la mini- Niamal. Mais c'est normal. Il ne va pas faire des miracles non plus à tous les matchs à 17 piges. Il ne va pas le faire sur des coups d'éclat. Oui, tu vois le talent, tu sens le talent. Mais tu vois aussi que c'est un gamin qui a besoin de progresser. Encore heureux qu'il ait besoin de progresser. Donc, c'est le foot, c'est comme ça. Maintenant, il est attendu. Et ça sera tout le temps comme ça. Et le Barça devra le protéger par rapport à ça. Il ne faudra pas qu'on mette autant d'importance sur lui. Il faudra qu'il soit un joueur de plus. Pas le joueur du Barça. Tout ce que j'ai à dire. En tout cas, les amis, très heureux d'avoir couvert cette compétition avec vous. Je revois les images de l'Espagne qui soulèvent le trophée. C'est magnifique. On se retrouve pour, peut-être, le sac. Nico Williams, maintenant. Parlons-en. Parce que lui aussi est décisif, buteur. Et lui non plus, je trouve qu'il ne fait pas une finale, voire une demi-finale contre la France exceptionnelle. Parce que, bon, il avait aussi des clients en face. Parce que Kai Walker, ce n'est pas facile de l'éliminer en contre un. Parce qu'il va super vite. Mais lorsque tu l'élimines, il a la vitesse pour revenir sur toi. Il a affronté aussi Koundé lors du match précédent. Donc, voilà. Il a des clients, quand même, qui savent gérer le 1 contre 1. Malgré tout, qu'est-ce qu'on demande à un grand joueur ? Qu'est-ce qu'on demande à un joueur, un hélier, en règle générale ? C'est d'être décisif. Décisif. C'est exactement ce que Nico Williams y fait. Parce que, oui, on a l'habitude de parler ici de... Ah, vous savez, Dembélé, au moins, il provoque. Ah, les héliers qui... Ouais, ouais, il provoque. Ouais, il provoque. Ouais, il provoque. Ouais, mais tu provoques, mais tu ne marques pas, tu ne states pas dans les moments importants. Ça sert à quoi, en fait ? Voici, pour moi, un grand joueur. Ou, en tout cas, un grand joueur en devenir, du moins. Parce que, voilà, il est encore jeune, il doit encore confirmer. Mais gagner un euro, ce n'est pas à portée de tout le monde. Ce n'est pas tous les joueurs qui ont un euro dans leur palmarès. Donc, franchement, Nico Williams, j'espère que là, il ne va pas prendre l'avion pour entrer à Bilbao, à l'athlétique. À Bilbao, il prend un avion directement de Barcelone. J'espère pour toi que c'est ça, mon gamin. Parce que, moi, je vais aller te chercher sinon en Allemagne. Monsieur Laporta, s'il vous plaît. Prenez le calepin, prenez le stylo, signez-moi le chèque. Donnez-moi l'argent, je vais le déposer demain matin dans les bureaux de la Liga pour payer sa clause. C'est ça dont le Barça a besoin pour moi. Nico Williams, c'est un joueur qui fait des différences. Ça y est, là, les joueurs cosmétiques, j'ai envie de dire, c'est bon, d'accord ? Les joueurs, ouais, crochet, crochet, crochet. Tu marques dans les grands matchs, oui ou non ? Tu es décisif dans les finales, oui ou non ? Tu fais gagner ton équipe dans des matchs importants, oui ou non ? C'est ça que Nico Williams y fait. Dans la compétition, au-delà de ce match, même si je l'ai dit encore une fois, il ne fait pas une demi-finale et une finale exceptionnelle dans le contenu, il est décisif. Parce qu'il marque aussi contre, il me semble, la Géorgie. C'est lui qui donne l'avantage alors que l'Espagne était un peu mal barrée. Donc, ouais, ça reste un joueur déséquilibrant, mais pas que. C'est un joueur qui sait, cet été, avoir la combinaison des deux, pour moi, c'est tout bénef pour le Barça. Et c'est des gamins, Nico Williams, la Mini Amal, ils vont progresser. Donc, c'est tout bénef pour le Barça. Si le Barça ne doit même pas perdre de temps, ils doivent aller le signer. Ils entendent bien avec la Mini Amal, ils performent les deux au plus haut niveau, ils sont complémentaires. Allez me signer ça. Je n'ai même pas besoin d'y discuter davantage, allez me signer ça. Maintenant, l'Angleterre, parce que, ouais, il y avait un adversaire en face. L'Angleterre, ils ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas un cadeau, en vrai, pour l'Espagne, cette équipe d'Angleterre, parce qu'ils les ont fait déjouer pendant une grande partie du match. Ils auraient pu, l'Angleterre, ouvrir le score, déjà. Ils auraient pu aussi mener au score. Cold Palmer, qui rentre et qui marque sur une passe de M. Jude Billingham. Billingham, qui ne fait pas pour un match un euro, on va dire globalement, il ne fait pas un euro incroyable. En fait, je trouve que, durant cet euro, il a eu des fulgurances. Il n'a pas été bon globalement, mais il a eu des fulgurances. Parce que même, durant ce match, il n'est pas bon globalement, mais il a des fulgurances. Parce que, sur l'action du but de Cold Palmer, c'est qui qui fait la passe ? Intelligente, en retrait, c'est qui ? C'est Billingham. Et c'est qui aussi qui fait, au bout d'un an, une passe comme ça, qui transperce la ligne pour Watkins ? C'est lui, Billingham. Sauf que Watkins, il rate son contrôle orienté. Et au bout d'un an aussi, alors, ce but-là, s'il le met, pour moi, c'est l'un des buts du tournoi, si ce n'est le plus beau but du tournoi. Parce que la passe, il met en protection deux balles comme ça. Je pense qu'Arvaral, qui va rentrer dans le ventre de je ne sais pas qui. Il rentre dedans les Espagnols. Il fait un contrôle orienté. Il les laisse s'entretuer là-bas. Et puis, la frappe du goût, si elle rentre cette balle-là, au fond, ça aurait été une action incroyable. Mais bon, voilà. Je trouve qu'en dehors de ces actions-là, Billingham, voilà, c'est assez moyen, je veux dire, dans la globalité de son match. Ce n'est pas assez. Peut-être qu'il paye l'accumulation des matchs aussi. Physiquement, ça ne tient plus. Parce qu'il a joué énormément des matchs avec le Real Madrid, il faut le dire. Parce que tout le monde était blessé. Lui, il était là. Il n'arrête pas de sacrifier en même temps ses coéquipiers avec ses rituels vaudous. Pardon. Je sais que les supporters du Real vont venir attraper ma veste. Mais bon, je vous demande pardon. Mais c'est la réalité. Les rituels vaudous, au bout d'un an, ça ne passe plus. Et voilà, l'Angleterre, c'est un beau finaliste, malgré tout. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux, il faut dire les choses. L'Espagne va continuer, j'espère pour eux, comme ça, leur ascension. Lionel Messi, dans la soirée. Ouais, 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 dans la soirée, ce soir, il joue cette nuit. Et je vous donne rendez-vous, donc, les amis, juste après le match. Et d'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous. Et à très vite.